Vous aimez les jeux épiques, les jeux qui racontent une histoire ? Vous aimez ces parties uniques dont vous vous souviendrez encore dans 20 ans ? Bonjour les gameuses et les gamers, vous êtes chez Jean-Michel Grosjeux, la chaîne où on s'attaque aux règles des gros jeux. Et pas seulement les règles, aussi les quelques stratégies de base pour ne pas se retrouver comme un idiot à ne pas savoir quoi faire. Et si vous voulez jouer à ces jeux en live ou sur internet, faites-moi signe et on verra ce qu'on peut faire. Voilà ! Alors c'est parti ! Bienvenue les gourmandes et les gourmands ludiques, bienvenue chez Jean-Michel Grosjeux. Aujourd'hui, Jean-Michel Grosjeux vous propose du lourd avec la deuxième édition de BIOS Megafauna, un jeu de Phil Eklund chez Sierra Madre Games. Deuxième volet d'une série de trois titres, la série BIOS, destinée, tenez-vous bien, à retracer l'histoire de la vie sur Terre depuis la soupe primordiale jusqu'à la conquête spatiale. Le deuxième volet de cette série, celui qui nous intéresse, s'appelle donc BIOS Megafauna. Il démarre il y a 450 millions d'années au paléozoïque à l'ère primaire avec l'apparition des premières formes de vie. Et il se termine à la chute de la comète Chicxulub qui provoqua la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. Les quatre joueurs y incarnent quatre formes de vie possibles, les végétaux en vert, les invertébrés en orange, les insectes en noir et enfin les vertébrés en blanc. Voilà grosso modo à quoi ressemble la table de jeu, avec au centre la Terre, constituée de plaques continentales avec toutes les espèces vivantes dessus, et puis aussi une vision un peu plus abstraite de son atmosphère et de son climat sous forme de ces tableaux colorés. Autour de la Terre, les quatre joueurs avec chacun des cartes qui représentent leurs espèces animales et végétales, et d'autres cartes qui représentent des mutations, c'est-à-dire leurs organes et leur morphologie. Et puis en haut, une zone commune avec des cartes événements à tirer, des cartes mutations à acheter, etc. Chaque joueur commence avec une bestiole de quelques grammes et va tenter de coloniser la Terre au fil des millions d'années avec de nouvelles espèces de plus en plus évoluées. Voilà, c'est un jeu réputé compliqué, mais qui ne l'est pas tant que ça quand on plonge son nez dedans. Ce que je vous invite à faire sans plus attendre est sous la forme de cinq vidéos. Dans la première, celle que vous êtes en train de visionner, nous survolerons les grands principes, les éléments du jeu, le déroulement d'une partie et les conditions de victoire. Dans la deuxième vidéo, nous détaillerons le cœur du jeu, les actions qu'effectuent les joueurs. Ensuite, nous continuerons ces actions des joueurs, mais en regardant spécifiquement ce qui se passe sur le terrain, la propagation et la lutte des espèces. Ensuite, dans la quatrième vidéo, ce sera le tour des événements, c'est-à-dire toutes ces catastrophes plus ou moins aléatoires auxquelles vos espèces devront s'adapter. Et enfin, nous terminerons par les caractéristiques évolutives des espèces, sortes de compétences que vos bestioles vont acquérir. Et on en profitera pour prendre un peu de recul et dessiner pour vous aider quelques premiers éléments de stratégie. Voilà, pas de temps à perdre. Je vous propose donc d'attaquer sans plus tarder. Nous sommes sur la Terre il y a 450 millions d'années. La Terre est constituée de quatre cratons. C'est un terme de géologie qui désigne un morceau de croûte terrestre qui dérive au gré des mouvements tectoniques. Les quatre cratons s'appellent Lorencia, Baltica, Sibéria et Gondwana et sont identifiés chacun par un petit symbole. On considère que les cratons sont entourés d'un océan dans lequel il ne peut pas y avoir d'espèces vivantes. Ils sont chacun constitués de sept cases hexagonales qu'on appelle des biomes, c'est-à-dire des unités d'habitation propices au développement de la vie. Il y a trois types de biomes, les prairies en vert, la mer en bleu et les marécages en marron. Sur les biomes, donc les cases hexagonales, on peut aussi trouver des disques qui modifient le terrain. Avec un disque noir, un biome devient de la montagne. Avec un disque blanc, il devient un désert glacé. La montagne et le désert glacé sont deux terrains inhabitables. Avec un disque vert, un biome devient une forêt qui est au contraire un milieu favorable à la vie. En dehors des cratons, on l'a dit, c'est l'océan inhabitable. Mais sur la côte est de chaque craton, il existe trois emplacements jouables, trois encoches qu'on appelle les emplacements offshore. Ces emplacements peuvent abriter un disque noir qui représente de la roche sous-marine et sur ce disque noir, on peut empiler un disque vert. Ça devient alors une sorte de récif corallien, un milieu très propice à la vie qu'on appelle une pépinière parce que c'est très fertile. Et ça se dit bloom en anglais. Un emplacement offshore ne peut pas contenir de disque blanc, ni de disque vert tout seul. Seulement un disque noir ou un disque vert empilé sur un disque noir. Maintenant, il faut savoir que les quatre cratons du jeu sont répartis à la surface d'un globe, la Terre. Ce sont des plaques tectoniques qui vont pouvoir se déplacer. C'est la fameuse dérive des continents. D'abord, ils peuvent se déplacer vers le nord et vers le sud, indépendamment les uns des autres. Pour s'y retrouver, on utilise une réglette qui s'appelle la réglette des latitudes. Elle découpe le globe du nord au sud en huit latitudes distinctes. Et comme ça, on peut repérer chaque craton en fonction de la position, donc la latitude de son centre. Ici, Laurentia serait en latitude 4, Baltica 2, etc. Pour ne pas se tromper, pendant le jeu, on met un dé sur chaque craton pour indiquer sa latitude. Sachez que les cratons peuvent aussi se déplacer vers l'ouest ou vers l'est, c'est-à-dire sans changer de latitude, et c'est comme ça qu'ils entrent en collision et créent des méga-continents, comme ceux-ci par exemple. Et comme la Terre est ronde, un craton qui sort vers l'ouest revient par l'est et réciproquement. Et je vous parle en vitesse du plateau qui représente les équilibres physico-chimiques de l'atmosphère terrestre. Il est formé de trois jauges qu'on appelle les réservoirs parce qu'ils contiennent les disques du jeu. En vert, c'est l'oxygène qui contient la réserve de disques verts. En blanc, ce sont les nuages qui contiennent les disques blancs. Et en multicolore, c'est l'atmosphère qui contient un mélange de disques noirs et de disques blancs. Prenons l'oxygène. Si je lis la première case vide, je vois 7% d'oxygène. Pendant le jeu, quand des forêts vont se former sur le terrain, on va prendre des disques verts de la jauge d'oxygène pour les placer dans des biomes. Si on regarde maintenant le nouveau taux d'oxygène, il vaut 11%. Donc vous voyez, ça marche tout seul. Plus il y a de forêts sur Terre, plus il y a d'oxygène dans l'atmosphère. Et en gros, retenez que plus la jauge verte est basse, plus il y a d'oxygène et plus les animaux, donc les joueurs orange, noir et blanc, sont prospères. La jauge des nuages est plutôt utile aux plantes, donc aux joueurs verts. Le mieux pour lui, c'est quand la jauge est à peu près au milieu, là où il y a assez de nuages pour qu'il pleuve abondamment, mais pas trop pour ne pas masquer la lumière du soleil. La dernière jauge pilote la température de l'atmosphère. La température est favorable aux plantes, donc aux joueurs verts. Pour lui, plus il fait chaud, mieux c'est. Sauf que si on atteint la dernière case tout en haut de la jauge, c'est la catastrophe planétaire, l'effet de serre s'emballe et tout le monde disparaît. Si la jauge d'atmosphère atteint sa dernière case, on termine le tour de jeu en cours et c'est terminé. Voyons maintenant les espèces vivantes. Une espèce est représentée par une collection de pions en bois. Un pion s'appelle une population et représente des millions, voire des milliards d'individus. La population habite un biome, donc un hexagone, sur le terrain, ici sur Lorencia. Mais une espèce vivante, c'est aussi une carte qui la représente devant le joueur. On appelle cette carte le génotype de l'espèce. Voici par exemple la carte de départ, le génotype de départ du joueur orange, les invertébrés. Ce logo indique que cette espèce est représentée sur le terrain par les pions en dôme, comme celui que nous avons placé sur le craton de Lorencia. Le dôme est la forme la plus simple pour les espèces vivantes. On appelle cette forme l'archétype. En plus de l'archétype, chaque joueur peut aussi développer une espèce fouisseuse, une espèce nageuse, une espèce cuirassée et une espèce volante. Pour chaque forme, le joueur a une réserve de sept pions de population qu'il place sur la carte génotype. Remarquez qu'en fait, il n'y a que six populations dans la réserve du génotype parce que la septième est forcément sur le terrain, là-bas, sur le craton de Lorencia. Si à un moment quelconque du jeu, il n'y a plus aucune population sur le terrain, l'espèce est éteinte et elle n'existe plus. Bon. On remarque aussi que sur la carte du génotype, il y a un emplacement pour un dé qui indique la taille de chaque individu de l'espèce. Au départ, l'espèce archétype a une taille de 1. Au fil de la partie, cette taille pourra monter jusqu'à 6. À titre d'indication, la taille 1 correspond à un individu de quelques dizaines de grammes. La taille 6 correspond à des individus géants de 10 à 20 tonnes. Et on termine le tour du propriétaire par le numéro de squelette en haut du génotype. 1. C'est le cytosquelette des plantes. 2. C'est l'hydrosquelette des invertébrés. 3. C'est l'exosquelette des insectes. Et 4. C'est l'endosquelette des vertébrés. Voilà. Alors, vous avez votre espèce avec son génotype et sa réserve de population. Pendant le courant du jeu, au fil des millions d'années, cette espèce va évoluer, elle va muter. Chaque mutation est représentée par une carte comme celle-ci, par exemple la glande gastrique. Une mutation en général apporte à l'espèce un nouvel organe. Les organes dans le jeu sont représentés par des cubes de couleur. C'est indiqué par le carré en haut de la carte mutation. C'est dans ce carré qu'on pose le cube. La carte de mutation est placée derrière la carte du génotype de l'espèce. Et voilà, notre invertébré est maintenant doté de glandes gastriques. Nous venons de voir une mutation verte qui apporte un organe, donc un cube vert. Il y a aussi des mutations bleues, des mutations rouges et des mutations jaunes. Chaque mutation a une deuxième face qui représente une version améliorée que nous détaillerons plus tard. Voilà, alors le jeu se déroule en une quinzaine de tours. Le nombre n'est pas fixe puisqu'on s'arrête sur un événement aléatoire quand la comète de Chicxulub s'écrase sur la Terre, la fameuse comète qui a détruit les dinosaures. Bref, au bout d'une quinzaine de tours, le vainqueur est le joueur qui aura développé les espèces à la fois les plus répandues sur Terre et les plus évoluées. Ça se calcule avec des points de victoire. En gros, un point par population, donc par pion sur le terrain. Aussi, un point à chaque fois que vous développez une nouvelle espèce, même si par la suite elle s'éteint. Et enfin, plusieurs bonus non négligeables pour des traits évolutifs particuliers, la symbiose, les émotions, les outils et le langage. Bref, c'est pour vous donner une idée. On entrera dans le détail plus tard. Voilà, on va arrêter cette première vidéo. C'était un premier tour du propriétaire. Maintenant, il nous reste 4 vidéos pour entrer dans le détail. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo numéro 2 où nous allons nous plonger dans le cœur du jeu, les actions des joueurs. 2 1 2 2 2 2 C'est parti !